...et Yannick Brue a le sourire parce que Yannick Brue a gagné le TOS. Ce sont les Toulousains qui ont choisi le terrain, c'est donc bien engagé. Alors marquer 4 essais chez les Galois, Eric, c'est quand même très très compliqué. Mais on le disait, le temps est là, il ne pleut pas des cordes, le terrain n'est pas boueux, donc le ballon est maniable et c'est plutôt bon pour le style de jeu toulousain. Alors c'est vrai que les conditions climatiques sont idéales pour jouer aujourd'hui. Il n'y a pas de vin, le temps est agréable, donc il y a tout ce qu'il faut. Maintenant gagner ici, c'est toujours compliqué, je crois que sur nos stats, la seule équipe qui a gagné à quelle équipe française, c'est Toulouse l'année dernière par un score de 9 à 7. Donc ce qui apparemment apparaît comme très compliqué de marquer des essais. Et pourtant, aujourd'hui Toulouse va devoir marquer ces 4 essais, avoir ce point de bonus, déjà la victoire et ce point de bonus, s'ils veulent être certains de jouer le quart de finale au Stadion Mateluzo. Des Toulousains très concentrés, vous voyez la sortie de Yannick Brue et de Jean-Baptiste Pouks, concentrés pour marquer ces 4 essais. Fabien Pelouse est là également. Je vous laisse apprécier l'entrée de nos champions d'Europe sur la pelouse du petit stade de Stradeparc. 11 000 spectateurs. On va voir tout de suite la composition des équipes, avec donc deux changements par rapport à l'équipe des Wasps. Le retour de Romain Miloškluski et l'absence de Philo Macar remplacé par son frère Isitolo en numéro 8. Derrière, il y avait une énorme incertitude sur Gareth Thomas qui s'est testé avant l'échauffement. Et finalement, le Gallois sera bien là. Ça, c'est quand même très positif, Eric. C'est positif pour l'équipe du St-Toulousain. Maintenant, espérons que cette petite douleur qu'il a derrière le genou ne le gêne pas pendant tout ce match. Alors, on vous disait, les Toulousains sont concentrés parce que c'est vrai que la belle performance de Leicester, hier à Clermont, avec le bonus 40 à 20 pour les Anglais, oblige les Toulousains à marquer 4 essais aujourd'hui et à gagner, et surtout pour être dans ces 4 équipes qui recevront donc sur leur terrain en quart de finale le 1er avril. La sortie des Scarletts de Clannéclis. Ils n'ont plus rien à espérer, ils sont éliminés, mais ils ont l'honneur de ce maillot rouge cher au rugby gallois. Là, les Scarletts de Clannéclis, invaincus à domicile dans cette Coupe du monde du groupe d'Europe version 2005-2006. Là, on voit la composition d'équipe avec notamment le retour de Mark Jones, l'élié qui est retenu dans le squall, il y a également Peele, bien sûr, et puis Daffy James, le capitaine que l'on a vu tout à l'heure lors du TOS. Mais on peut vous le dire, et puis deux anciens joueurs du top 14, du top 16 l'an dernier, Othylou, le deuxième ligne ancien de Clermont-Ferrand, et Regan King, l'ancien centre du Stade français. L'arbitre de ce match, c'est M. Pearson, Dave Pearson, l'anglais, le voilà, et oui, il se cache le soleil, c'est pour vous dire. Les Toulousains ont choisi de jouer à droite de votre écran. Et le coup d'envoi qui va être donné. Clannéclis, Toulouse, c'est parti, dernier match de poule de cette poule 6 entre le champion d'Europe et les Scarlettes de Clannéclis, alors que ça cafouille un petit peu sur ce coup d'envoi donné par Mike Erkus, le demi-ouverture des Scarlettes. Et c'est le contre là, un en avant, et Toulouse déjà sous pression, Eric, très mauvaise en termes de match là. Oui, un temps où sur ce coup d'envoi galois, les Toulousains ne sont pas allés à la chute du ballon, ils se sont regardés tout simplement, on a attendu le rebond, et le rebond du ballon de rugby, il est toujours surprenant, ça a été le cas, et tout de suite la pression en se faisant contrer dans l'ambute. Avec Dwayne Pille qui a introduit, et qui parera le demi-mélée de l'équipe de Galles pour son demi-ouverture, celle arrière, pardon, Barry Davis. Tout simplement, qui est venu sur cette, assez écartant sur la passe, a pris à l'extérieur la défense toulousaine, pour Yann Fritz, avec une facilité un peu déconcertante pour les Toulousains, qui ne s'attendait pas certainement à un début de match. Et voilà donc l'ouverture du score, 5 à 0. Voilà, tout simplement, 9-15 direct, avec une mêlée au centre des poteaux, pas besoin de se compliquer, de faire des redoublés, des croisés, des joueurs qui arrivent à l'ANC, qui visent les intervalles, et quand on est à 5 minutes de la ligne, c'est la vitesse qui fait la différence. Barry Davis, l'arrière casquée de Klanekly, Mike Erkus qui va tenter la transformation, c'est donc très très mal engagé pour l'instant, pour les Toulousains. Il va falloir tout de suite se ressaisir. et la transformation ratée de l'Américain. Hop, et ça passe. Et la trajectoire était trompeuse au départ, elle a complètement dévié sur la gauche, et on voit effectivement la pression défensive. 7-0 pour Klanekly. Et c'est reparti avec une balle qui n'a pas pu être récupérée par les Toulousains. Il y a un an avant d'un Toulousain qui ne profitera pas. Si, dit M. Personne, ça profite. Et la touche qui est trouvée donc par Barry Davis, l'auteur du premier essai. Pour se mettre en train, c'est pas mal. Première minute, premier essai. Les Toulousains, ça va. À quoi s'attendre ? Oui, pour l'instant, on ne doit pas avoir l'impression d'être rentré dans le match. Alors qu'on voit cette transformation avec qui il fait, il faut tout rentrer. Et Jean Bouilloux qui dévie pour Elisal de Michelac. Michelac qui est percé. Ok, pour retrouver peut-être Fabien Pelouz, ce temps qu'il donne extérieur à Yannick Josillon. La réplique, la réponse des Toulousains. C'est très bon. Gareth Thomas qui a manqué le plus facile. Tellement inhabituel de la part du capitaine de l'équipe de Galles. On vous le disait, longtemps et incertain. Son genou est strappé. On va revoir cette action ralentie, Eric. Oui, avec Fred Michelac qui transverse et qui recherche tout de suite à l'extérieur avec Yannick Josillon mais qui est repris sur les cannes par la défense. Et puis là, sur la dernière passe qui semble relativement bien ajustée, c'est Gareth Thomas qui n'a pas osé marquer contre ses amis. Contre ses galois. La mêlée toulousaine, superbe progression. Mais le ballon est toujours dans les mains galoises. Edouane Pille dégage. Mais c'est récupéré par Gareth Thomas. et qui slalom qui attend le soutien de ses avances a rebondi avec Elisald pour Michelac. La longue passe de Michelac pour Florian Fritz. Florian Fritz, le soutien de Jean Bouilloux. Et ça ressort. On chante de côté avec Elisald qui finalement est obligée de partir au pré. Michelac contre Bouilloux qui vient en soutien et qui peut remettre un petit peu d'ordre là même si Toulouse recule. Toulouse est maître du ballon. Il faut absolument marquer. Un petit peu de jeu au pied. Oui pour Michelac qui a vu Nianga. Nianga la lutte avec Lely Galois au fond là-bas. Deffy James. Ce sera un ballon récupéré pour les Toulousains. Très très belle action toulousaine. En tout cas rassurante après une entame un petit peu. Alors c'est vrai que l'heure est inhabituelle aussi pour les clubs français jouer comme ça à 13h au local alors qu'on voit cette passe. Oui c'était vraiment un cadeau que faisait Yannick Josillon à Gareth Thomas pour marquer ce premier essai. Espérons que ce soit partie remise. Les Toulousains qui semblent revenir et se remettre en fin dans le match même si encore ils n'ont pas concrétisé leur temps fort. Et cette mêlée de Toulouse et à l'introduction Elisald Isitolo qui garde dans les pieds Isitolo Maca la mêlée qui n'est pas tenue qui s'était écroulée et donc Monsieur Pearson qui va demander de la refaire alors que le temps est arrêté puisqu'il y a un blessé un Toulousain visiblement. vous le disiez l'heure l'heure de programmation de ce match 13h ça impliquait une préparation différente les joueurs se sont levés très tôt ils ont petit déjeuner entre 8h et 9h et le déjeuner était prévu à 9h15 certains c'était un peu à la carte certains ont pris le petit déjeuner on fait le gros petit déjeuner plutôt que de faire deux repas en si peu de temps donc ce qu'on disait c'est qu'inhabituel cet horaire 13h donc peut-être un peu de lenteur dans la mise en action pour les Français mais il va vite falloir quand même se réveiller Allez là il faut absolument concrétiser ce temps fort là côté Toulousain c'est bien négocié Aura avec Bouillou qui a relevé pour Isidolo Maca les partenaires de Maca sont là autour de lui le ballon est toujours pour les Noirs Toulousains face au rouge Galois Elisald Michalac qui a croisé avec Josillon qui a pu passer Josillon peut-être a laissé non c'est Thomas qui est venu finalement à hauteur qui a récupéré ce ballon M. Pearson qui est pris dans la furia et Omar Hassan qui est stoppé à un mètre de la ligne attention Elisald dans le fermé ouh Pelous bien pris par Popham là le numéro 8 une défense une défense très haute un peu trop haute des Galois qui sont à la limite du hors-jeu là c'est pour un plaquage haut sur la première action des Toulousains les Toulousains qui sérieusement prennent les points à prendre c'est un temps fort il faut scorer car avant de penser à marquer des essais il faut gagner il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs c'était Yannick Josillon qui avait résisté à ce premier ce premier plaquage haut voilà on le voit le geste du second de ligne Galois Adam Jones c'est lui qui est sanctionné et voilà donc Jean-Baptiste Elisald qui réduit la marque 7 à 3 en faveur des Scarletts de Clannéclis en tout cas la réponse toulousaine a été rassurante on a vu qu'il y avait des espaces Michelac tout d'abord Josillon ensuite ça c'est rassurant plus riche en poing puisqu'il y a eu un essai tout fait manqué mais il semblerait donc que les Toulousains se soient remués de ce coup de massue de la première minute allez maintenant il faut assurer la réception Michelac c'est bien fait du pied gauche la touche est assurée et il faut absolument shipper quelques balles en touche pour repartir des supporters toulousains il n'y en a pas beaucoup 7 exactement vous les avez compté et se lancer de Mathieu Brice et finalement sanction contre les Toulousains un touche oui on a Fabienne Pelouse qui est sanctionné qui aurait bousculé peut-être le sauteur alors c'est pas très grave mais ça donne une opportunité à Mike Hercus d'aggraver le score un petit coup de coude sur le thorax c'est amical c'est vrai la faute y est Fabienne Pelouse qui a fait son retour la semaine dernière contre les Wasps après sa longue pénitence 9 semaines de suspension 70 jours et Mike Hercus l'ancien joueur de sale la balle qui s'élève et qui passe il aime bien le poteau gauche il va toujours le viser mais c'est passé entre les deux poteaux et cela fait 10 à 3 pour Klein et Klee et le renvoi qui est donné par Frédéric Michellac à la réception il y a Madden le pilier solide pilier qui avance Dwayne Peel qui éjecte pour Hercus du pied gauche sur Garrett Thomas le coup de pied à suivre du Gallois qui va trouver la touche non le rebond n'est pas favorable Hercus qui va donner à Barry Davis l'auteur de l'essai et du pied gauche bien joué tactiquement qui a pris le temps de faire cette passe alors qu'il a un bon pied il aurait pu lui-même taper mais il a ouvert l'angle à son partenaire qui était dans l'axe au milieu du terrain qui lui a permis de trouver une bonne touche pour les Gallois et Yannick Brue pour Elisal qui a échappé ce ballon récupéré par Otilou pile dans la boîte sur Xavier Garbajosa belle réception de Garbajosa le coup de pied à suivre de Garbajosa réceptionné par le troisième Zemmine Gavin Thomas Hercus Davis coup de pied à suivre on s'embarrasse pas on occupe à l'entrée des 22 mètres toulousains le public de Straday Park apprécie et ça va être compliqué il faut assurer vraiment les ballons en conquête il faut être rigoureux sur ce secteur de jeu Eric et oui surtout quand une équipe comme ça qui n'a rien à gagner qui n'a rien à perdre mais qui a envie de jouer de se faire plaisir de gagner de faire plaisir à son public il va falloir beaucoup de force et de mental côté toulousain et d'application ce qui n'est pas le cas en ce moment même si là ce sont les Galois qui sont sanctionnés Elisabeth a essayé de dynamiser mais M. Pearson il fallait qu'il se reste dans le dos de l'arbitre dans l'axe de l'arbitre et non pas sur le côté voilà pourquoi M. Pearson a refusé à Elisabeth cette pénalité jouait rapidement et encore une petite faute la touche qui n'est pas trouvée on ne trouve pas les touches Barry Davis coup de pied à suivre pour Garrett Thomas avec Isidro Maca la puissance de Maca qui est prise par deux Galois il a été courageux le numéro 8 Josillon longue passe pour Nianga c'est bien joué il y a peut-être un surnombre là face à David David James Vincent Claire le crochet le relais de Bouilloux Vincent Claire qui s'est échappé et le premier essai toulousain signé Vincent Claire encore lui c'est des ballons à ne pas rendre comme ça aux Toulousains ces ballons dans l'axe profond où la défense n'est pas très bien organisée on sait les Toulousains très fort à ce niveau dans les relances et dans cette réorganisation on en a eu encore la preuve là sur ce haut dégagement ce coup de pirecentrage galois derrière ils ont enchaîné puis bon il faut l'exploit de Vincent Claire qui échappe à plusieurs défenseurs mais les Toulousains étaient bien présents sur cette relance et troisième essai dans cette coupe d'Europe pour Vincent Claire qui a également marqué 6 en championnat véritable finisseur grande saison de Vincent Claire et Jean-Baptiste Elisald qui transforme oui ça passe 10 partout entre les deux équipes et le premier essai toulousain c'est important il faut savoir quand même que Klanekly compte 9 joueurs qui sont retenus dans le squad du tournoi on a 15 jours du début du tournoi besoin de montrer leur état de forme donc et aussi il y a peut-être aussi le côté inverse c'est la peur aussi de se blesser quand on est censé être sélectionné Maka essaie de le prendre nouveau c'est peut-être pas la meilleure des choses c'était Mark Jones justement un des revenants dans le groupe gallois et là qui a pris Isitolo Maka de plein fer mais il est debout et le molle également avance on joue debout devant et c'est bien avec Isitolo Maka qui a été finalement stoppé et le ballon qui a récupéré Maden qui l'a échappé en avant peut-être de Klanekly que dit M. Pearson ça profite non on voit cette passe à l'intérieur et surtout voilà Vincent Kler qui échappe au premier plaquage demi-tour contact qui résiste et qui s'échappe qui accélère la réussite la ligne avec Nyanga et en position d'Alié qui a superment bien joué le coup en redonnant à l'intérieur ce ballon en ayant cadré David James le capitaine de cette équipe alors un blessé oui c'est Jones qui ne s'est pas remis du ça pique un petit peu comme on dirait oui c'est sûr que pour faire tomber Isitolo Maka il vaut mieux viser les chevilles et lui qui a passé deux ans un petit peu difficile opérer des deux genoux Mark Jones d'ailleurs face à face voilà on revoit des foils contre épaules c'est du costaud il en sourit Mark Jones mais monsieur Persson a un petit problème de sonore en charge j'ai des piles c'est un petit peu champêtre tout est un petit peu rustique on peut témoigner on va voir ce tapot sur tous les angles et c'est vrai qu'il a été un peu électrocuté par la charge d'Isitolo Maka qui remplace son frère qui remplace son frère Fino triple fracture de la pommette la semaine dernière contre les wasps opérés et qui sera absent deux à trois mois c'est un coup dur mais heureusement il y a la puissance d'Isitolo qui est là pour suppler Fino Michelac Josion coup de pied en l'air belle chandelle alors visiblement le soleil perturbe un petit peu les joueurs parce qu'il y a beaucoup de fautes de réception c'est quand même inhabituel à ce niveau une faute alors cette chandelle qui n'a pas été très bien tapée par Yannick Josion un peu courte du coup les avances se sont retrouvées n'étaient pas à 10 mètres du point de chute de ballon c'est le règlement ils se sont retrouvés dans cette zone et en plus on fait action de jeu même si apparemment quand même ils avaient été dépassés par des partenaires de Yannick Josion c'était Florent Flit qui était parti lui derrière le boteur mais c'est Romain Milochiski qui a été sanctionné qui lui a joué le ballon alors qu'il était dans cette zone des 10 mètres du point de chute et Arcus 40 mètres en face des poteaux et toujours cette attirance vers le poteau gauche mais toujours au milieu 13 à 10 pour Klein des clis il faut gommer toutes ces petites fautes la côté toulousain des petits ballons tombés des erreurs sur ces ballons qui sortent des mêlées ces approximations qui font pour l'instant que Toulouse n'arrive pas à dominer sur le sujet comme il le voudrait Milochiski a récupéré ce ballon Elisald pour Michalak intérieur Fabien Pelouse pris par 3 adversaires Fabien Pelouse et la sortie est un petit peu difficile fatalement Elisald bousculé chahuté et pénalité contre les Galois alors que vont faire les Toulousains des Galois qui ont faim qui sont agressifs en défense et d'ailleurs Fabien Pelouse en a fait des frais d'un coup à la tête oui d'un coup à la tête on a eu peur parce que Fabien a été opéré du genou on s'en souvient au mois de juin ça c'est le vieux pilier John Davis qui a fait les beaux jours de la sélection galoise dans les années 90 le capitaine du 15 de France un peu grogui les Toulousains on le sait qui comptent beaucoup de blessés et Mance Maca on en parlait Babi Servat Poitroneau Minkarska ça fait beaucoup et on pense d'ailleurs à eux s'ils nous écoutent et s'ils nous regardent les Toulousains qui ont pris l'option du coup de pied de la planité tapé en touche pour avoir derrière une touche à leur faveur lancé donc Toulousain avec l'envie l'ambition de marquer déjà ce second essai qui les rapprocherait à partir du moment où il y aura la victoire du coup parce que s'il y a 4 essais mais que derrière il y a la défaite ça ne verra rien Yanga en déviation pour Elisald avec Josian qui vient heurter ses vis-à-vis là Claire est au relais ça ressort très vite c'est bien joué Michalak il y a la montée de Barry Davis qui a un petit peu coupé la course de Michalak mais le ballon est toujours Toulousain on n'est plus qu'à 100 mètres de la ligne on est parti en molle et c'est l'essai de Toulouse non que dit monsieur Pearson vidéo c'est Isi Tolomac qui se relève avec le ballon dans les mains alors est-ce qu'il a aplati nous on dit que oui bien sûr là il est en train de prévenir Barry Davis l'arbitre parce qu'il dit que l'arrière Davis est en position d'heure jeu de 2 mètres alors qu'on revoit l'action alors est-ce qu'il a aplati là il a aplati il tombe un premier alors est-ce que c'est dans le même mouvement on voit le groupé pénétrant des Toulousains difficile de se faire une idée a priori il y a Essai c'est dans le même mouvement l'essai devrait être validé à part que l'arbitre les arbitres anglais estiment que Isi Tolomac l'a fait en deux temps il serait important cet essai en tout cas c'était bien joué le fait de repartir dans l'axe après ces par ce molle c'est un peu surpris la défense qui était sur la largeur qui s'étire qui se mette sur la largeur et qui craigne les trois quarts et il ne faut pas bliquer que les avant-toulousains sont présents ça a été le cas sur cette action on doit vous dire que nous devant nos écrans français et galois journalistes sommes d'accord sur la validité de l'essai apparemment les arbitres anglais n'ont pas la même au plus de difficulté à le valider monsieur Mathiouz qui parle à monsieur Pearson Mathiouz le voilà c'est l'essai le deuxième essai toulousain il a mis du temps à arriver la décision a été longue mais cela fait donc essai 10 itromacas essai 10 itromacas et cela fait 15 à 13 avec une transformation facile pour Jean-Baptiste Elisald depuis la première transformation d'Hercuse je ne vais pas me prononcer avant et ça passe 17 à 13 deuxième essai pour les Toulousains et pour la première fois donc les Toulousains qui partent se devant au score alors que espérons que ce soit rien il y a Jean-Luc Jovion qui vient de se faire poser les strappes sur la cuisse espérons que ce soit qu'un coup qu'une béquille et pas un problème musculaire pour la suite de la partie Hercuse là qui a joué sur le côté gauche qui n'a pas cherché ses avants mais ses trois quarts il a trouvé Vincent Clair toujours aussi sûr sous les balles aériennes Emaka en position de 9 pour Jean-Baptiste Elisald sous la pression belle touche Jean-Baptiste Elisald dont le grand-père Arnaud Elisald a fêté ses 80 ans la semaine dernière il a été fêté par le Stade Rochelet son club de toujours et il a reçu pour cadeau un maillot actuel du Stade Rochelet c'est bien moulant et tout notre confrère sud-ouest a fait une belle photo donc de Nono Elisald grande famille de rugby Bouillou qui a dévié cette touche galoise Michelac du pied gauche juste à l'entrée des 22 mètres c'est bien joué Marie-Dévis la chandelle alors le soleil va-t-il encore gêner les joueurs à la réception oui c'est superbe avec Elisald qui a pu dévier pour Pelouse Claire au pied à suivre il n'a pas de chance avec le rebond Vincent Claire et puis il a pu ce ballon ne soit pas resté alors qu'il y a un petit accrochage Amical au centre du terrain entre Fabien Pelouse et l'arrière galois Marie-Dévis Edouane Peel qui a donné à Marc Hercus Mike Hercus l'ouvreur américain qui jouait à Seil l'an dernier Seil le club de Philippe Saint-André qui joue au Munsters si ma mémoire est bonne avec Izitolo Maca la percussion encore de Maca Pelouse qui est parti au ras qui peut sauver cette balle et c'est le défenseur qui est sanctionné Elisald qui enchaîne qui dynamise avec Claire coup de pied à suivre le ballon qui rentre dans les 22 mètres et c'est les galois qui concèdent la touche c'est Barry Davis qui a été obligé d'aller en touche avec ce ballon donc ça va être une touche lancée toulousain très intéressante pour le stade toulousain elle touche à 5 mètres touche toulousaine un troisième essai avant la fin de la première mi-temps ça serait idéal il faut donc absolument assurer cette prise de balle on vous rappelle la victoire nécessaire et le bonus en plus ça serait magnifique Fabien Pelouse superbe dévié pour Josillon Josillon qui a bien pris le centre du terrain ça ressort Elisald qui peut enchaîner hop les ententes Michalak qui parvient à sauver ce ballon mais là l'avant n'a pas été évité un dommage côté toulousain où des avants sont venus se proposer à hauteur de Michalak qui avait pris l'option de les sauter par une passe vissée et qui a été dévié on le voit c'est Fabien Pelouse qui touche le ballon là il n'y a pas en avant parce que le ballon part en arrière et c'est derrière Fabien Michalak difficile de et puis pas de voyage à vie du côté des fangaloises alors c'est le troisième ligne Popham qui visiblement est touché le numéro 8 de Klanekly et regardez Izito Lomaka encore lui là superbe percussion allez c'est relevé Popham petit problème de stabilité en mêlée elle est importante cette mêlée on a vu tout à l'heure les Toulousains bien progresser allez on essaie d'imaginer d'y croire de rêver à une balle prise sur introduction adverse ça serait parfait au centre du terrain comme ça regardez la poussée l'effort collectif des Toulousains qui récupère le ballon oui ballon récupéré et oui la mêlée a tourné et donc c'est l'équipe ça mentalement ça fait du bien c'est toujours bon pour les avants surtout si derrière dans un temps fort les Toulousains peuvent reprendre remarquer un essai c'est sûr que psychologiquement Epil qui est pénalisé parce qu'il a tapé sur le ballon et Michalak qui aïe 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 la précipitation de l'ouvreur de l'équipe de France et tout de suite à la tape vous avez vu la tape amicale de Jean Bouilloux oui c'est rien c'est rien il a tellement illuminé de sa classe le match contre les Wasps la semaine dernière qu'on ne peut pas lui en vouloir avec cette relance magnifique qui a mené l'essai de Gareth Thomas et encore la poussée Toulousaine pop-am pris par Jean Bouilloux pris par Michalak le numéro 8 de Klanekly Dwayne Pille pour le pied gauche de Davis qui a évité le contre de Miljofuski et voilà qui tourne une touche donc au niveau des 22 mètres les Toulousains qui sont encore bien placés qui sont encore en situation favorable sur cette touche ils vont pouvoir alors qu'on voit la faute de Pille derrière Fede Michalak qui se dispute un peu pour dans les pieds de l'arbitre avec Pille qui revient dessus trop de précipitation mais une touche intéressante pour les Toulousains pour Yannick Brue le capitaine elle a été captée difficilement là elle est récupérée par Elisal de courageux Jean-Baptiste et finalement le ballon est galois Pille pour Hercuse Regan King l'enseigneur du stade français pour Watkins Regan King attention ça joue vite quand même Daffy James le capitaine le ballon qui a été échappé en avant c'est Barry Davis qui était venu à hauteur de Daffy James et qui n'a pas pu se saisir du ballon mais attention les galois on les voit c'est le joueur c'est le deuxième influence gérer de l'équipe nationale qui avait fait un tournoi magnifique qui s'est remis à un niveau très intéressant dans le rugby international le grand chelem en 2005 on n'a pas oublié surtout avec un jeu de passes très agréable et très performant le relais de pelouse pour Josillon c'est superbe joué avec Maca Fritz Fritz maintenant pour Garbajosa oh là d'avant monsieur Pearson qui signale là d'avant il n'y aura pas essai il était dans l'axe monsieur Pearson on ne peut pas le soupçonner il a estimé qu'il y avait en avant entre Fioran Fritz ça me semble sévère parce que c'est vraiment sous nos yeux Eric on est nous aussi dans l'axe et il y a des passes qui ont été tolérées et qui sont souvent beaucoup plus en aval là sur cette angle il n'y a pas en avant ça sera difficile de le voir mais bon vous voyez ce que c'est l'arbitre de touche monsieur Spreadbury il a signalé le fantasque monsieur Spreadbury Florian Fritz a l'air dubitatif on l'est également on a vu des passes hier notamment à Clermont Leicester qui nous semblait beaucoup moins évidente là on voit par rapport à la ligne des 40 alors il n'y a pas en avant ça paraît très sévère c'est très très curieux ou alors il signale un avant précédent mais ça ne serait pas à cet endroit du terrain c'est vraiment un avant de passe entre Fritz et Garba Martin Maden qui se plaint du dos et le voilà monsieur Spreadbury que l'on connaît et que vous connaissez si vous suivez le championnat anglais sur Sport Plus arbitre un petit peu fantasque pour ne pas dire fantaisiste les Galois ont une difficulté dans les mêlées alors qu'ils vont essayer certainement un peu de truquer ou du moins d'énerver de désorganiser les Toulousains petite friction John Davis Jean-Baptiste Pouks et le ballon pour pile Hercuse Regan King qui est passé Regan King qui est bien pris par Michalak mais il reste debout il est gaillard Regan King le Néo-Zélandais il a pu donner à Watkins slalom de Watkins qui arrive à sauver ce ballon malgré le plaquage et ça joue la hauteur des 40 mètres avec John Davis Oh Popham qui prend la pression terrible belle défense toulousaine Otilo qui est revenu intérieur pour trouver ses avants et le ballon qui est toujours pour les Scarletts malgré la pression toulousaine ils se sont mis à la faute avec Pile qui en balle Watkins et le ballon qui est toujours au galois Madden qui feinte la passe qui se retrouve face à Isotolomaca bien pris par Pouks Pile pour Hercus Oh c'est superbe à hauteur attention avec interception de Florian Fritz c'est peut-être le troisième essai il y a Mark Jones qui revient Florian Fritz qui est parti le raffu ouais l'essai de Florian Fritz le troisième celui-là il est important on joue depuis 35 minutes environ dans cette première période et cette interception va compter alors que le public réclame une faute une faute parce qu'en plus il y a l'arbitre de touche à l'opposé qui a signalé quelque chose alors petit coup de théâtre alors quelle faute a été signalée on en a vu d'autres en coupe d'Europe il n'y a pas essai visiblement c'est une faute du numéro 7 Toulousain Yannick Nianga on va revoir tout ça on estime qu'il a plaqué sans ballon c'est quand même un peu dur si c'est le plaquage sans ballon je trouve ça parce que c'est vraiment dans le mouvement Yannick Nianga qui est resté à terre qui est blessé il ne faudrait pas en plus qu'il sorte et en plus Barry Davis ne saisit pas le ballon vous êtes d'accord avec moi il fait une plaquette quand on voit tous les plaquages tous les déblayages qu'il y a sans ballon autour des regroupements c'est vrai que ça peut paraître très sévère si c'est sanctionné ok donc que ce soit sanctionné dans tous les cas c'est vrai qu'on n'a pas le droit de plaquer sans ballon au rugby Garrett Jenkins le manager de Klein Euclid ancien 3ème ligne du club qui est une légende ici qui a battu avec l'équipe de Klein Euclid les All Blacks dans les années 70 sur cette pelouse Mike Hercules la pénalité qui passe il n'y a pas de justice il n'y a pas de justice il n'y avait pas en avant entre Fritz et Garbajosa ça avait fait un essai il y a un essai ensuite de Fritz sur interception on signale un plaquage sans ballon d'un Toulousain on ne va pas être Franchouillard ni Chauvin mais quand même c'est un peu limite c'est vrai qu'un peu de temps deux essais refusés au Toulousain qui pouvaient apparaître valables ça fait beaucoup on va voir si les Toulousains sont vraiment costauds et Bouillou qui a bien récupéré ce ballon qui a dévié pour Brue qui a bien libéré Michalak à hauteur pour Josillon Michalak par-dessus il faut occuper le ballon directement en touche il avait semblé contré il n'est pas contré alors il ne faut absolument pas s'énerver ah mais monsieur Spreadbury qui visiblement fait des signes non on a une petite peur une petite peur le lancer de Mathiuris en fond bien pris par Bouillou le relais de Pelouse Michalak Josillon Fritz Garba en avant de Jones involontaire dit monsieur l'arbitre ce ne sera qu'une mêlée Michalak pour Nianga Nianga oui superbe toujours Nianga avec Vincent Claire la percée de Vincent Claire il est maintenant seul face à deux adversaires le petit coup de pied à suivre et l'essai de Vincent Claire oui oh superbe c'est un exploit incroyable un exploit de finisseur d'un joueur en forme d'un joueur qui qui est sûr de ses qualités de vitesse de sa technique c'est magnifiquement bien joué encore une fois sur un ballon récupéré au champ profond là c'était sur un en avant galois et la réorganisation toulousaine avec Nianga le côté Nianga Claire fait mal c'était si ils n'ont pas pu le juger attendez le juge de touche n'a rien signalé petit par dessus et à la course au Cannes le bon rebond super Vincent Claire et ça fait un doublé pour Vincent Claire il peut être sur le même rythme que notre ami Trocarel de Leicester j'ai oublié le nom qui en avait marqué 4 oui Varndel qui en avait marqué 4 ça serait pas mal c'est tout ce que je lui souhaite avec ça sous le soleil gallois Jean-Baptiste Elissal dans le coin oui ça passe à gauche en tout cas 22 à 16 pour les Toulousains 3 essais ça c'est important ils sont devant au score la mi-temps on va pas tarder à arriver et psychologiquement là il vient de frapper fort toujours pareil sur des ballons récupérés dans le champ profond où en 2-3 passes les Toulousains arrivent à se mettre dans des positions avantageuses avec des exploits bien sûr toujours coup d'envoi inversé James à la lutte avec Claire ce sont les Galois qui récupèrent le ballon par Gavin Thomas mais ils luttent les Toulousains ils s'accrochent ils montrent de belles vertus même si là ce sont les Galois qui ont le ballon et qui avancent Hercus qui trouve son pilier Davis avec qui a pris Fabien Pelouse Peel Dwayne Peel toujours pour Regan King le Néo-Zélandais qui s'échappe qui croise avec Hercus c'est bien joué il y a peut-être plus de monde à l'extérieur non Madem Madem les piliers qui va entre les poteaux la réplique des Scarletts de Klanekly très bel essai des Galois des Galois très joueurs avec des 2-3 quarts entre Watkins et Riggs qui ont énormément de pattes et qui ont des appuis et qui jouent dans les intervalles qui ont des cannes et qui sont joueurs et ça ça déroute un peu la défense pourtant réputée toulousaine Josian Fitt c'est pas rien et ils arrivent à trouver des intervalles entre les 3ème lignes on voit la serine qui dépose Bouillou et Nianga qui est plein intérieur derrière il prend l'option intérieure et Murphy qui retrouve plein centre son petit pied on voit Regan King qui jouait l'an dernier au Stade Français ceux qui suivent jour de rugby le championnat sur canal le connaissent c'est un très très bon joueur qui a été une fois international avec les All Blacks et c'est vrai que depuis le début de ce match il est vraiment dangereux sur tous les dollars avec Matthew Watkins il se rend de coup pour coup 23 à 22 3 essais à 2 et c'est un essai de Piguier mais un bel essai de Piguier c'est plein plein axe au milieu de Poteau malgré le retour de Florian Fritz et de Gareth Thomas on n'arrête pas Maden comme ça de mettre de la ligne Michelac pour ce renvoi qui n'a pas pu être réceptionné par les Galois et cela donne une mêlée intéressante pour les Toulousains qui voit un Anavan Easy Tolomaka pour Elisal dans le fermé le coup de pied à suivre pour Vincent Clair qui est plus rapide que Défi de James le robot qui n'est pas favorable Barry Davis qui parvient à sauver la relance des Galois Regan King belle passe pour Watkins coup de pied à suivre de Watkins Gareth Thomas qui ne peut empêcher la sortie en touche et le public est déchaîné c'est un match débridé où les équipes se rendent coup pour coup et dans ce jeu débridé les Galois répondent au présent alors c'est tout intérêt aussi les Toulousains d'arriver à marquer ces 4 essais du bonus mais après je pense que tactiquement le stade aura les moyens une fois ces 4 essais atteints peut-être de changer leur fusil d'épaule d'avoir tactiquement façon de jouer différente où ils vont resserrer le jeu où ils vont être capables de défendre très durement sur les Galois et de contrer belle prise de Nianga le ballon porté derrière on désaxe tout ça pour offrir une position idéale pour dégager le camp et le ballon qui est récupéré par les Galois mais pénalité contre Klein et Klee on aperçoit Garrett Thomas au fond il y a eu toute une polémique cette semaine au Pays de Galles dans la presse parce que Mike Redock l'entraîneur galois ne souhaitait pas que Garrett Thomas joue ce match vu la blessure qu'il a au genou une petite tendinite derrière le genou pour le préserver afin d'être prêt pour le premier match contre l'Angleterre le 4 février c'est toujours un grand moment le premier match contre du tournoi mais surtout contre l'Angleterre ici au Pays de Galles et même si Thomas a attendu le dernier moment pour prendre sa décision il est bien sur la pelouse Alfi comme le surnomme les Galois Michalak Josillon qui a passé des bras c'est très bien joué avec Fritz maintenant il va y aller Florian Fritz il va y aller pour l'essai du bonus l'essai peut-être du quart de finale à domicile ça on en reparlera plus tard le bonus c'est sûr maintenant le stade va devoir conserver cette avance et je pense je pense que la mi-temps n'étant plus très loin tactiquement le stade va être capable d'opérer des changements tactiques et justement de revenir à un jeu peut-être plus moins de folie avec parce que quand on joue de partout on s'expose donc l'équipe adverse aussi a plus de chance de marquer des points quand on commence à verrouiller et le stade a cette capacité cette qualité défensive on peut on peut savoir et ils savent garder le score on les a vu devant les Wasps et être capable de défendre durement pour empêcher les Wasps de scorer la transformation des Lissaldes 29 à 23 si le match devait s'arrêter là Toulouse jouerait le quart de finale au stadium maintenant il reste encore une seconde mi-temps on voit la conduite de balle et la mauvaise défense quand même côté galloise ils se sont laissés manoeuvrer avec Yannick Jozion qui est venu prendre ce ballon en hauteur balle à deux mains fin de passe surtout trouver le soutien externe de Florian Foots qui avait anticipé qui lui aussi un essai son premier essai a été refusé Guinoves qu'on a aperçu Guinoves célébré par les Britanniques en début de semaine meilleur entraîneur de l'année par la presse britannique le troisième français récompensé par nos amis d'outre-manche après Céla et Reeve sait vous dire alors que Garrett Thomas a été lui élu meilleur joueur et là ils sont en train de réussir leur pari les Toulousains le bonus avant la mi-temps il va falloir ensuite assurer la victoire et donc être beaucoup plus efficace en défense devant ces trois quarts galois qui pendant cette première mi-temps ça donne un cœur joie quand même ils vont pas s'en priver Jones pour Hercuse qui est tombé là sur des sens interdits Peele bien pris au rare la défense toulousaine qui est bien positionnée sur la largeur Reagan King l'intérieur pour Michalak qui a intercepté Michalak qui va donner extérieur à Josillon qui peut donner à Fritz Fritz qui parvient à faire une passe pour Claire il y a eu le relais de Michalak entre temps pour Garrett Thomas peut-être le cinquième essai toulousain attention mais il y a un bon repris défensif galois le soutien de Fabien Pelousse et la mêlée galoise les toulousains qui n'ont pas cru je vous dis c'est également qui vont très vite qui ont des cannes derrière c'est dommage pour les toulousains un essai avant la mi-temps ça ne serait pas été mal c'est la mi-temps ici à Canekly sur le score de 29 à 23 pour les toulousains on voit un match complètement endiablé pour l'instant Toulouse est en train de réussir son pari voilà on va faire une petite pause on va aller tout de suite du côté de Paris et retrouver Isabelle Moreau on se retrouve dans quelques minutes ici en direct de Canekly pour la suite de ce dernier match de poule entre Toulouse et l'escarlette de Canekly à tout à l'heure qui est C'est bon, c'est bon.